... Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous sommes réunis pour débattre d'une problématique assez complexe, celle de la compensation des pertes de terres des populations expropriées du barrage de Kandaji au Niger. Important, il est de rappeler que ce programme a pour objectif de créer les conditions d'un développement économique et social qui puisse garantir la sécurité alimentaire des populations rurales notamment et une gestion durable des ressources naturelles. Sa mise en œuvre entraînée et de manière systématique, le déplacement et la réinstallation d'environ 31 000 personnes. C'est ainsi que dans le cadre des mesures de compensation proposées, des options ont été retenues, à savoir la compensation dite de terre contre terre avec des droits légalement établis, notamment le bail amphithéotique pour les propriétaires fonciers et le contrat d'occupation des parcelles des aménagements hydroagricoles pour les usagers exploitants. Ainsi, une première vague d'environ 5 410 personnes ont déjà été compensées et une mission de concertation avec les bénéficiaires s'en est suivie afin d'évoluer le processus en vue de mieux préparer la deuxième vague. Au cours de ce débat qui réunit les acteurs qui participent de la recherche des solutions efficaces et efficientes à cette problématique, nous nous interrogerons sur un certain nombre de questions dont, entre autres, où sommes-nous par rapport au processus de compensation autour des barrages de Kandaji ? Quels sont ces enjeux ? Comment sécuriser ce processus de manière qui profite véritablement aux bénéficiaires ? Et comment renforcer la participation des commissions foncières en vue d'une amélioration de la gouvernance foncière ? Dans la recherche des réponses à ces questions, nous avons comme invité sur ce plateau, à commencer par ma droite, M. Idrissa Gueouga, il est représentant du Haut-Commissariat à l'aménagement de la vallée du Niger. Nous attendons incessamment M. Sadou Aladoua, il est juriste, auteur d'une étude intitulée « Consultation locale des populations de la zone du barrage de Kandaji » sur le projet de bail amphithéotique à titre de juste compensation des terres de culture perdues. Nous avons M. El-Hajil Amin Aboubakar, il est représentant de la coordination nationale des usagers et usagers du Niger, nous avons l'honorable député Abdraman Chegou, représentant de la commission du développement rural et de l'environnement à l'Assemblée nationale du Niger. Et enfin, nous avons M. Adamoui Ekoui, représentant de l'UNAHA. Mesdames, bonsoir et merci d'être présents sur ce tableau. Alors, première question justement de ce débat, à votre intention, représentant justement du Haut-Commissariat à l'aménagement de la vallée du Niger. Où en sommes-nous aujourd'hui justement par rapport à ce processus de compensation des pertes de terres et quels sont justement ces enjeux ? Merci à la télévision Canal 3 de nous donner l'opportunité Merci également d'écléver vos téléspectateurs et l'opinion nigérienne de manière générale sur le processus de compensation des terres dans le cadre de la mise en œuvre du programme Kandaji. Alors, pour, disons, en matière de compensation, c'est que la loi 61-37 du 24 novembre 1961 sont portant sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupation temporaire. Cette loi a été modifiée par la loi 37-2008, donc du GIE 2008. Alors, elle prévoit, disons, au moins trois types de compensation. Trois types de compensation, oui. En numéraire, sous forme d'assistance technique, ou sous forme de nature, à faire la compensation, je veux dire, en nature. Alors, pour le cas de Kandaji, nous avons opté pour le cas précis des pertes de terre pour une compensation en nature, communément appelée terre contre terre. Terre contre terre. Pourquoi ce type de compensation ? Parce que nous avons estimé qu'en milieu rural, d'abord, on peut considérer que la terre, c'est la, pour les yeux du paysan, c'est la ressource économique la plus importante. En fait, c'est, les paysans vivent de la terre. C'est pourquoi nous avons pris cette option de compensation contre terre pour l'État à d'autres possibilités, par exemple, consistant à payer, par exemple, les terres. Mais une fois payée, c'est-à-dire, on s'est dit que la compensation en numéraire, elle est volatile, ce type de compensation. C'est-à-dire que l'argent, ça ne se garde pas sur la durée, je veux dire. C'est pourquoi nous avons estimé que pour permettre aux populations expropriées de continuer leurs activités agricoles, il fallait procéder par ce type de compensation. Alors, pour la compensation, terre contre terre, donc ça, c'est le principe de base. Maintenant, chemin faisant, on s'est rendu compte que c'est les terres traditionnelles contre les terres aménagées, c'est-à-dire en maîtrise d'eau totale. On s'est rendu compte, je disais tout à l'heure, que chemin faisant, que sur les terres aménagées, il y a déjà une loi sur le statut des terres aménagées. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Cette loi dit que quand une terre est aménagée par la puissance publique, du coup, elle tombe dans le domaine public de l'État. Et ce domaine public de l'État, je pense que le juriste, quand il sera là, il vous dira que ce domaine-là est insensible, c'est-à-dire imprescripible et inaliénable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner des titres de propriété sur ce type de terre, tant que ça relève du domaine public de l'État. Alors, pour contourner cette contrainte, nous avons étudié plusieurs options. Et parmi ces options, il y a le bail amphiothétique, qui est un prêt à long terme, dont la durée varie de 18 ans au minimum, à 99 ans. Donc, pourquoi ? Puisqu'il faudrait faire en sorte que les populations sur la durée ne sentent pas la pression d'une quelconque vénéité de leur retirer la terre. C'est pourquoi ce type, disons, de prêt, c'est-à-dire permet au producteur de s'adonner à ses activités sur la durée. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, pour répondre à cette question de souci, à ce souci d'équitable et juste compensation, nous sommes dit que le bail, c'est vrai. Les populations ont posé, disons, la question de savoir est-ce que le bail leur permet de mener leurs transactions habituelles qu'elles avaient l'habitude de mener sur les terres coutinières. Disons, en gros, le bail s'approche. Ce n'est pas tout à fait la propriété privée, mais ça permet beaucoup de choses. À savoir que le bail, on peut, par exemple, la question d'héritage, le droit au bail, on peut l'hériter. Après le décès d'un parent, ses ayants droit peuvent hériter le droit au bail. Le droit au bail, on peut le prêter. On peut l'hypothéquer. On peut le nantir aussi, c'est-à-dire aller à la banque chercher un prêt avec le bail. Ça permet de couvrir, si vous voulez, l'insertiel des transactions que les populations ont l'habitude de mener sur leur terre traditionnelle. Sauf une chose, c'est la vente. Peut-être qu'on va revenir sur la question de bail. qui n'autorise pas la vente, puisque l'État garde encore la propriété de la terre. Et cela, on l'explique par le fait que l'esprit de Kandaji, c'est quand même de promouvoir le développement. Et en ouvrant, disons, cette question des terres sur la vente, c'est, disons, la voie ouverte aussi aux spéculations, à la spéculation foncière. Or, l'objectif de Kandaji, c'est quand même un objectif de développement à long terme. Et c'est ça, l'esprit même de l'expropriation pour la cause d'utilité publique, que ça reste dans le cadre de l'intérêt général. Pour faire le justement des enjeux maintenant, après cette première vague, comment soutenez-vous justement ? Disons, les enjeux, je les vois à trois niveaux. Le premier niveau, c'est comment, dans le cadre de cette compensation, pouvons-nous compenser les droits des populations tout en restant dans l'esprit de la loi, c'est-à-dire la juste et équitable compensation. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, éviter quand même la spéculation foncière qui pourrait compromettre l'objectif de développement pour lequel les aménagements hydro-agricoles sont réalisés à Kandaji. Ensuite, permettre, c'est-à-dire le développement, c'est-à-dire aux populations de contribuer quand même dans le cadre de ces aménagements-là à la sécurité alimentaire du pays sur le long terme. C'est-à-dire en sécurisant par les moindres droits, ces aménagements réalisés à grands frais par l'État. Merci, M. Idrissa. Je l'annonçais, M. Aladoua, Sadou est finalement sur cette table. Il est juriste et l'auteur, je l'ai annoncé, d'une étude intitulée « Consultation locale des populations de la zone du barrage de Kandaji sur le projet de baille amphithéotique à titre de juste compensation des terres de culture perdue. » M. Aladoua, bonsoir et sois et bienvenue. Justement, je viens de poser la question de savoir justement les options en matière de compensation des terres et qui ont été retenues sur la base desquelles justement la première vague, le premier processus a été fait. Alors, vous avez mené une telle étude justement sur les consultations, les consultations. Alors, est-ce que la question, les questions qu'on se pose, comment justement cette compensation peut-elle respecter les droits justement de ces populations expropriées ? Je vous remercie beaucoup et je m'excuse du retard je viens d'un voyage et donc directement je suis venu au plateau. Effectivement, la question est pertinente parce que certainement mes prédécesseurs l'ont déjà dit, l'expropriation de Kandaji c'est presque la première opération réelle d'expropriation qu'on a pratiquée dans nos pays depuis pourtant les indépendances. Les terres ont été prises, des réalisations publiques ont été faites mais on n'a pas conduit un processus d'expropriation. Alors, alors que depuis 1961, les textes ont dit quand vous prenez le bien foncier de quelqu'un il faut l'indemniser au préalable même si vous allez faire une activité d'utilité publique. Et cette indemnisation-là elle doit être juste. La justesse selon les appréciations que se faisait et surtout cette étude a démontré elle doit recouvrir deux réalités. Elle doit être juste dans la valeur des biens correspondants qu'on donne et bien aussi elle doit être juste un droit puisque les terres permettaient de conduire un certain nombre d'opérations de mise en valeur d'exploitation mais aussi de transactions et donc il faut que la terre qu'on doit donner puisse à peu près même si ce n'est pas intégralement pouvoir remplir cette réalité-là. Donc comment est-ce que ce qu'on propose comme option peut vraiment représenter une compensation juste des terres qui ont été prises ? Ça c'est l'un des enjeux du programme qu'on agit sur le volet social parce que le volet social c'est remettre les populations qui ont perdu des biens notamment la terre dans leurs droits au moins c'est dans la situation où vous étiez avant si ça ne s'améliore pas que donc la situation ne puisse pas conduire à la dégradation de leur patrimoine. On avait proposé plusieurs options mais en fait l'état lui-même avait vraiment des contraintes et il avait des objectifs à remplir. Et donc l'une des options qui a été retenue c'est celle qui vient d'être développée par Dioga celle de proposer un contrat d'ebaille amphithéotique qui est un contrat de longue durée mais aussi qui répond à un certain nombre de considérations en faisant le parallèle sur la terre coutumière quels sont les droits qui sont exercés par les populations avant l'expropriation et maintenant quand on leur donne la terre sur le baille quels sont les droits qu'ils peuvent que ces populations là peuvent exercer donc on a fait une sorte de comparaison de droits et sur ce dernier point là sauf développement nouveau peut-être je vais revenir sur ce que Dioga a dit en fait même la vente par rapport au baille amphithéotique même la vente est permise mais c'est la vente de la terre qui n'est pas permise mais le droit le droit au baille quand vous avez le contrat de baille par exemple sur 50 ans si vous exploitez cette terre pendant 25 ans et que vous vous sentez ne plus être en mesure de continuer à faire l'irrigation ou cette activité agricole vous pouvez céder ce droit d'exploitation à quelqu'un moyennant de l'argent et on peut établir un acte de vente comme quoi vous avez cédé votre bail ça c'est sa nature principale depuis une loi de 1902 qui a consacré le bail amphithéotique elle a consacré la cession du bail mais vous ne vendez pas la terre en fait celui qui achète le bail il se remet dans les mêmes conditions que vous et il continue à exploiter la terre donc vous lui cédez le droit d'exploiter la terre que le contrat vous confère bon sur ce point comme c'est une première expérience il y a beaucoup de doutes et d'interrogations comment est-ce qu'on peut vendre un droit d'exploitation sans vendre la terre comment est-ce que dans l'esprit des populations cela devrait représenter vraiment un droit réel sans céder véritablement la terre qui reste malgré tout comme l'a dit Joga la propriété de l'état donc vraiment les éléments de comparaison qu'on a fait sont des éléments de droit maintenant les éléments techniques en termes d'équivalence de production ou de valeur que cela peut rapporter ça ce sont les techniciens qui ont fait ça c'est-à-dire en termes de ratio quand vous perdez par exemple un hectare de terre combien vous devrez recevoir sur un périmètre irrigué et ce que vous produisez sur cette valeur-là est-ce que ça correspond à la valeur au moins à la production au moins ce que vous faites sur votre terre donc ça c'est des éléments de comparaison et qui permettent de dire que au moins de ce point de vue du point de vue de votre production vous n'avez pas perdu même si en termes de superficie parce que j'imagine que quand on prend un périmètre irrigué où selon les techniciens l'hectare a été réalisé à 7 millions ou 8 millions et donc quand on prend une terre d'une heure où on fait du mille ou du sorgot vous voyez on ne peut pas parler en termes d'égalité de superficie c'est-à-dire vous ne pouvez pas perdre un hectare de terre d'une heure là où vous faites du sorgot ou du mille et prétendre à un hectare sur un périmètre irrigué en fait ça ne peut pas bien fonctionner du fait de ce qu'il faut investir pour réaliser un hectare de périmètre irrigué donc on regarde beaucoup plus beaucoup moins la superficie que la production qu'est-ce que vous faites sur un hectare de terre d'une heure et qu'est-ce que vous allez faire sur la superficie qu'on va vous donner sur la parcelle irriguée je ne sais pas s'ils ont déjà dit les ratios mais l'idée donc la comparaison a été faite sur les deux points là du point de vue des droits quels sont les droits qu'on exerce sur la terre traditionnelle et quels sont ceux qui vont être exercés sur la terre irriguée et qu'est-ce est la production qu'on fait sur la terre traditionnelle et quelle est la production que les exploitants peuvent faire sur la terre irriguée donc c'est les éléments de comparaison vraiment en termes de compensation équitable Merci monsieur Sadou à la doigt monsieur Elage Lamine Ouakar vous étiez récemment sur le terrain ouvertement de ces populations bénéficiaires alors comment apprécient-elles justement cette première compensation qui vient d'être faite Merci bien Effectivement la coordination nationale des usagers après l'étude menée par le juriste a été associée dans la popularisation de ce bail les populations ont perçu sont perçues d'enjeux positifs de ce bail et maintenant ça ça a mis en application à poser un peu de problème A quel niveau ? parce que quand on a élaboré quand on a popularisé ce bail pour les populations c'est un document qui va être mis à leur disposition parce que quelque part dans la distribution des parcelles terre contre terre les populations devraient être menues de ce bail avant de recevoir les parcelles ce qui n'a pas été fait ce qui n'a pas été fait malheureusement bon c'est des comptes il fallait il fallait il fallait pas perdre les campagnes donc on a mis un peu la chavie avant les mains et ça les populations n'ont pas tellement apprécié quand bien même à la première campagne sincèrement les populations étaient satisfaites elles ont vu effectivement les enjeux positifs de ce bail parce que comme l'a dit monsieur la loi la productivité je parle sous le contrôle des techniciens qui sont là ce qu'on peut produire sur un nectar de riz traditionnel est nettement supérieur à ce qu'on peut produire sur un nectar aménagé donc les premières récordes les premiers résultats étaient positifs seulement la lenteur je le dis encore la lenteur de l'application de ce bail la validation de ce bail a laissé un peu les populations sur leurs champs parce qu'à chaque fois qu'on passe la première question que ces populations me posent est le bail et le papier que vous avez promis et ce papier que vous avez promis ce papier et qu'est-ce qui m'expliquerait cette lenteur est-ce que tu en savais quelque chose bon non seulement je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que les responsables du HCA20 sont là ce que je sais c'est que vraiment cette lenteur ne rencontre pas beaucoup l'agrément des populations aurait voulu après la popularisation être en possession de ce bail pour au moins être sûr que ce qui a été dit est effectif c'est vrai que lors de la popularisation il y a eu des amendements les populations ont soulevé certains problèmes qui ont été pris en compte je crois que je parle sur le contrôle du consultant qui ont été pris en compte par le consultant dans la rédaction du document final donc vraiment c'est ce que je peux dire par rapport à ce que je peux dire merci merci honorable vous êtes un partenaire justement de la mise en oeuvre de ce processus alors quel est votre degré d'implication justement merci je remercie je remercie le ministre de ce débat pour que nous puissions apporter notre part de contribution en tout cas c'est un programme important qui est le bras de Kandaji avant de répondre à votre question c'est bon de planter les décors le bras de Kandaji c'est un projet de près de 600 milliards de francs CFA l'état et ses partenaires ont utilisé plus de 500 milliards de francs CFA le bras de Kandaji c'est la mise en valeur de 45 000 hectares de terres érigales pour la production agricole le bras de Kandaji c'est aussi la production de l'énergie avec 630 mégawatts de production par an ça c'est pour planter le décor maintenant pour revenir à votre question quel est le degré de l'implication de l'Assemblée nationale à travers plus particulièrement la commission de l'environnement et de l'environnement sans vous décevoir je veux dire que vraiment c'est à distance que nous suivons ce programme en tant que législateur et en tant que représentateur de la population nous n'avons pas été impliqués je peux dire dans tous les processus de ce programme peut-être tout ce qui est aspect concertation avec la population la prise en compte de leurs préoccupations en tout cas nous n'avons pas été impliqués en tant que commission de l'environnement de l'environnement je peux la permettre mais ce que je peux dire en tant qu'Assemblée nationale qui est instance habilitée à autoriser les ratifications des conventions nous avons depuis l'installation de neige de stature en 2011 ratifié des conventions de plus de 300 milliards de francs CFA ça c'est concernant la mobilisation et concernant aussi l'aval que le Parlement a accordé pour que le gouvernement en tout cas mobilise des moyens pour la mise en œuvre de ce programme important pour la population nigérienne non seulement sur le plan de production agricole et sur le plan aussi de l'indépendance énergétique donc ce n'est jamais trop tard maintenant cette phase de la mise en œuvre du programme de Kandaji surtout de l'aspect de la mise en œuvre du programme de gestion environnementale et sociale donc c'est important que l'Assemblée n'est en tant que représentant de la population soit davantage impliquée et nous nous réjouissons que le Conseil nigérien des usagers et usagères de ressources du bassin du Niger nous a impliqués à ce débat et peut-être c'est l'occasion qui nous a permis aussi d'être à un certain niveau d'information donc c'est pour dire que l'Assemblée en tant que représentation de la population n'a pas été suffisamment impliquée dans la mise en œuvre de ce programme que vous pouvez attendre finalement du recondissariat à l'aménagement de la vallée de l'Unicher c'est-à-dire avant que je réponde à votre question permettez que je dise un mot par rapport même ça c'est le domaine du juriste mais en tant que nous en tant que l'isolateur représentant de la population je vais rappeler l'article 28 de la conscience qui dit que toute personne a droit à la propriété nul ne peut être privé de sa propriété qui est pour cause d'utilité publique sous réserve d'une juste et préalable indemnisation ça c'est la conscience qui dispose plus loin la conscience dans son article 46 dit la politique publique doit promouvoir la souveraineté alimentaire le développement durable l'accès de tous aux services sociaux ainsi que l'amélioration de la qualité de vie donc ces dispositions de la conscience nous interpellent en tant que parlementaires non seulement dans le sens que le programme prenne en compte suffisamment les intérêts de la population mais aussi pour que la population à travers ses représentants locaux à travers ses représentants nationaux soit impliquée dans tout dans tout le processus de ce programme là donc récemment à l'occasion de la ratification d'une loi donc sur justement le financement du barrage de Kandaji nous avons posé la question au commissaire du gouvernement donc nous a informé que dans le cadre de la mise en œuvre donc le programme de gestion environnementale et sociale la première phase donc qui a concerné 5000 personnes qui a impacté 5000 personnes donc l'état a mobilisé 30 milliards de francs CFA donc pour compenser la population qui va impacter par ce programme là avec le déplacement ce que je tiens à relever donc tout à l'heure en tout cas la visite du terrain a prouvé que la population les intérêts de la population ne sont pas suffisamment pris en compte dans le cadre de mise en œuvre de ce contrat à long terme donc pour que la population puisse exploiter les terres donc aménagées que l'état va mettre à ses dispositions donc vraiment nous en tant que représentation non seulement nous en tant que parlementaires c'est notre devoir de regarder de plus près ce dossier là en tant que non seulement commission de développement rurale qui est en charge de tout ce qui est aspect environnemental donc nous allons davantage prendre en ce dossier là peut-être pour effectuer des visites des terrains pour voir un peu entendre les réelles préoccupations de la population et faire des recommandations à l'exécutif et à ses partenaires et si l'autre action c'est que le haut commissariat à l'aménagement du vallée du Niger est interpellé pour que vraiment les préoccupations de la population soient suffisamment prises en compte maintenant l'autre préoccupation que je tiens à exprimer c'est concernant tout ce qui est compensation dans aucun programme avec les partenaires ne prennent en charge la compensation ça relève de la souveraineté de l'état donc vous avez vu la première phase qui a concerné 5000 habitants a coûté 30 milliards de francs CFA maintenant ça reste à peu près 35 000 personnes à déplacer donc si on fait un calcul linéaire ça a à peu près plus de 200 milliards de francs CFA il faut que l'état mobilise ses moyens pour mettre la population dans ses droits Merci honorable député on constate que dans ce dossier de compensation il y a l'aspect technique justement qui revient par rapport à la productivité alors comment voyez-vous justement ces conditions qui ont été optées ces options qui ont été finalement arrêtées par rapport à la compensation je dois d'abord remercier la télévision canal 3 pour l'opportunité qui nous offre de parler de ces séries de récords qui sont entreprises ici bien au niveau de l'Office national des engagements et de l'agriculture qui a la charge de gérer les engagements donc comme la soulignée de représente le juriste la geste compensation a commencé véritablement au niveau du programme qu'en Belgique sinon au niveau de tous les autres aménagements qui ont été précédemment réalisés il y avait une loi la loi 78 qui demande tout simplement d'accorder aux propriétaires terriens la priorité dans l'attribution des terres c'est cela que la loi prévoyait et lorsqu'un périmètre est réalisé les premiers à être servis sont les détenteurs des droits couturiers maintenant il y a cette forme de cette compensation on veut maintenant respecter cette loi la loi sur la compensation et comme l'a dit le juriste la seule forme parce que sur un espace public on ne peut pas faire donner des actes de pleine propriété et c'est pour cela que nous au niveau de l'Ona nous avons tout à fait accepté et nous sommes d'accord avec le principe qui a été retenu qui est celui d'attribuer à ses propriétaires terriens des bails amphithéotiques qui si on fait la comparaison on donne les mêmes dons à ces exploitants les mêmes doigts que par le passé la seule chose qui différencie c'est la vente de la parcelle et là vraiment les gens sont très clairs c'est le bail qu'on peut vendre mais pas la parcelle parce que quand vous achetez le bail le délai ça court pendant le délai or quand vous achetez la parcelle c'est la parcelle qui devient votre propriété donc en fait c'est un peu ça la différence que les gens ont du mal un peu à comprendre sinon nous par rapport à cela nous au niveau de l'Ona nous acceptons pleinement cette formule de compensation de terre contre terre M. le directeur oui merci merci bien de nous avoir donné l'opportunité de parler donc de ce sujet comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé au niveau du ministère de l'agriculture par le passé donc on a eu 70 périmètres qui sont aménagés au digère et le processus d'aménagement le site est identifié les enquêtes socio-économiques sont mêlées pour savoir qui sont les propriétaires terriens et une fois l'aménagement réalisé ces propriétaires terriens sont les premiers attributaires des parcelles M. Jogel a dit M. Ékoï puis les autres parcelles sont attribuées à la communauté par le passé les textes prévoyaient effectivement de faire l'ex-population pour cause d'utilité publique mais comme l'a dit le rapport élevé par M. Aladoua le processus ne s'est jamais produit de cette manière donc c'est une première au niveau de Kandaji il y a un changement et ce changement qui est introduit donc est mené en fait de façon participative c'est vrai certains acteurs n'ont pas été associés comme l'a dit la commission mais le processus ici au niveau de Kandaji a été mené vraiment de façon participative il y a une étude qui a été faite qui a fait l'objet d'une validation cette étude a été restituée aux propriétaires terriens et à toute la communauté et tout le monde a accepté le principe de la compensation parce que c'est le mode qui a été choisi je rappelle qu'il y a eu même un forum à mai mai 2014 qui a regroupé l'ensemble des acteurs sur l'ensemble du pays les chefs traditionnels les producteurs les bailleurs de fonds les organisations de la société civile les techniciens des ministères ce forum là a fait des recommandations pour dire que le mode de gestion des terres qu'on doit choisir au Nizel c'est le bail amphithéotique ça c'était un forum qui a été fait et ça fait partie des recommandations deux recommandations sur le bail amphithéotique maintenant au niveau de Kandaji comme l'a dit le représentant de l'association des usagers des ressources du bassin du Niger effectivement le processus a connu un peu de retard mais déjà dans le rapport qui a été mené à le contrat type le contrat de bail un modèle a été proposé et un cahier de charge donc dans le processus ça a pris beaucoup de retard parce qu'il faudrait que ça soit adopté d'abord à l'échelle supérieure par les autorités compétentes pour qu'on puisse mettre en place ces éléments sinon le processus se poursuit c'est vrai ça a pris un peu de retard mais il est assez avancé il a même passé au conseil du ministre où il y a eu une communication à ce sujet et nous pensons que d'ici peu les populations les producteurs au niveau de Kandaji qui attendent leurs documents de bail ils les auront je pense bien puisque c'est le mode qui a été choisi c'est vrai il y a quelques difficultés et on attend toujours la contribution des autres acteurs pour pouvoir l'enrichir afin d'avoir une démarche participative consensuelle avec toujours cette démarche participative et je pense que la commission développement rural de l'Assemblée pourrait regarder et éventuellement s'il y a un complément d'information qu'il faut ajouter avant de passer à la signature du contrat de bail ce serait en tout cas la bienvenue si la commission de l'Assemblée pourrait y ajouter quelque chose sinon la population est au courant effectivement que ce bail ce contrat va venir il est donc en discussion donc par rapport à cet aspect voilà ce que je peux dire merci monsieur le directeur monsieur le représentant du IOCommissariat à l'aménagement de la vallée du Niger et on constate qu'il y a quelques interpellations là il s'agit justement de tirer des leçons en vue d'améliorer justement les choses dans le cadre de la mise en oeuvre de la seconde phase alors l'Assemblée nationale s'est dit ne pas être impliqué on parle aussi de la lenteur justement par rapport au bail amphithéotique alors quelle réponse vous donnez là alors merci je vais commencer par cette question de lenteur c'est vrai que quand on considère que le processus a démarré depuis 2010 et que à ce stade il n'y a pas de contrat de bail signé on voit bien que ça fait trois ans voire un peu plus mais disons la réalité des choses est que ce n'est pas la signature du bail ne dépend pas que du barrage de Kandaji il faudra que le directeur général de l'Onal du génie rural il l'a saigné tout à l'heure il y a plusieurs acteurs et parmi lesquels les partenaires techniques et financiers voilà il y a le gouvernement je veux dire l'état du Niger il y a les populations elles-mêmes et il y a les partenaires techniques et financiers et depuis que ce bail-là a été envoyé à ces partenaires pour qu'ils puissent se prononcer sur la question c'est pratiquement courant de novembre qu'on a réussi une réaction officielle d'un certain nombre de partenaires par rapport à la question et là il appartient aux questions qu'ils ont posées à l'état à travers le haut-comité l'aménagement du Niger de répondre à ces préoccupations-là pour qu'on puisse aller de là-bas donc tant que ces partenaires-là quelque part parce qu'il y a certes les lois nationales mais ces partenaires aussi ont des directives en matière de sauvegarde et il faudrait qu'on s'inscrive ou en tout cas on fasse le mieux possible pour coller à ces directives-là donc c'est ça qui explique en partie la lenteur maintenant par rapport à l'Assemblée nationale en tout cas pour le processus de conciliation je sais que les députés ont été membres du processus de conciliation avec les populations notamment un certain nombre de députés je veux dire de ressortis enfin de la zone de la zone voilà de la zone ont participé au processus de conciliation avec les populations par rapport maintenant à la question de la prise en compte des intérêts des populations en tout cas je crois que les uns et les autres l'ont souligné c'est la première fois la candidature constitue je veux dire la première expérience de l'application de la loi 61-21 modifiée par la loi 2008-37 et on essaie du mieux qu'on le peut on essaie de coller à la loi c'est vrai que le processus je ne peux pas dire que le processus est parfait mais en tout cas du mieux qu'on le peut on essaie de respecter les droits des populations et dans le cadre précis de la compensation des terres en tout cas je vais parler sous le contrôle de ceux qui ont participé à la consultation et à la popularisation du bail sur le terrain les questions ou les préoccupations exprimées par les populations ont été prises en compte dans le bail maintenant je veux dire en termes de droit puisque quelque part si on prend de l'absorment c'est à dire on dit que j'ai le droit d'user et d'abuser de mon bien c'est à dire que quelque part il y en a qui pensent que puisque la vente n'est pas autorisée quelque part ça ne peut pas constituer une juste et équitable compensation mais il faudrait aussi qu'on s'inscrive dans l'esprit je veux dire l'objectif visé par Kandaji qui est un objectif de développement et un objectif de recherche de sécurité alimentaire et même au niveau des populations ce n'est pas tout le monde qui est pour la vente est-ce qu'en ouvrant pour la vente on ne va pas transformer ces populations là en simple ouvrier agricole c'est une question c'est à dire peut-être que des gens vont quitter Niamé pour aller acheter les airs et eux ne pourront devenir à la limite que des visifruitiers donc pour toutes ces questions et même l'esprit quand même de l'expropriation pour cause de sécurité publique qui je veux dire sous-entend qu'il faudrait au-delà je veux dire tout en respectant les droits individuels il faudrait quand même que quelque part l'intérêt général puisse être préservé à travers la réalisation de ces aménagements hydro-agricoles dont l'objectif n'est pas de favoriser la spéculation foncière justement monsieur à la droite on comprend bien que le souci justement de cette compensation c'est d'assurer le développement durable local des populations par justement le respect de leurs droits alors comment dans ce contexte-ci améliorer la protection de ces droits bon je pense que l'une des préoccupations exprimées par l'état à travers le haut commissariat au moment de cette étude on est disposé à donner aux populations tous les droits garantis possibles mais on ne peut pas permettre qu'on crée l'occasion de brader des investissements importants pour l'état non seulement les investissements mais l'outil de production parce que le droit le plus complet comme on dit c'est le droit de propriété en fait c'est le droit vraiment de disposer du bien comme vous le voulez mais il se trouve que ce droit là il est un peu inconciliable avec les exigences de l'exploitation d'un périmètre irrigué si vous permettez aux gens de vendre probablement on va se réveiller un bon matin c'est une seule personne qui est propriétaire de l'ensemble du périmètre et à partir de ce moment là l'état ne peut pas lui opposer un quelconque argument puisque l'état acceptait de vendre et donc c'est cette préoccupation là vraiment qu'on a essayé de tenir compte mais en disant que tout ce qu'on va pouvoir concéder aux populations doit être perin doit être durable donc c'est ça qui explique on est allé sur un contrat de longue durée puisque la loi sur le bail amphithéutique dit que le délai minimum c'est 18 ans et le délai maximum c'est 99 ans au départ le Haut Comsarié a voulu commencer par le plus petit délai de 18 ans c'est ce qu'il a exprimé comme idée et les populations quand on les a consultés ils ont demandé 99 ans moi en tant que consultant et cherchant un juste milieu dans la première monture on a proposé 50 ans donc l'état va donner un contrat de 50 ans aux populations et c'est 50 ans renouvelable c'est à dire qu'à la fin de 50 ans que ce soit l'attributeur initial ou ses ayants de droit donc le contrat va être renouvelé mais il se trouvait que Jogger vient de le rappeler dans les observations des partenaires techniques et financiers qui appuient ce programme je pense qu'on est en train d'aller à cette période de 99 ans parce qu'ils ont estimé que puisque c'est un délai légal donc autorisé par la loi mieux vaut aller à ce délai là et rassurer totalement les populations donc l'un des aspects qui qui constitue une garantie c'est cette durée de 99 ans si vous avez vraiment la garantie formelle d'exploiter un espace pendant 99 ans vous avez une certaine sécurité ça c'est le premier aspect le second aspect c'est de dire que le contrat de bail amphithéotique c'est pas un contrat banal ordinaire c'est un contrat qui est fait devant notaire il va être notarié et c'est un contrat qui est enregistré donc au service des impôts et qui est inscrit sous le titre foncier puisque lors des études qu'on a réalisé on s'était rendu compte en fait les périmètres irrigués eux-mêmes n'étaient pas sécurisés puisqu'ils n'ont aucun titre donc les consultations qui ont eu lieu notamment les différents forums ont recommandé que tous les périmètres qui seront à réaliser plus tard et même les anciens il faut les immatriculer donc faire un titre foncier et le contrat de bail amphithéotique quand il va être signé entre l'état et les populations va être inscrit sous le titre foncier ce qui lui donne encore une force ça veut dire qu'on ne peut pas retirer cette parcelle là comme on le faisait avant sur les anciens périmètres parce qu'on a tiré une leçon de la gestion des anciens périmètres où il se trouvait que des propriétaires terriens qui avaient leurs propres terres où on a pris pour faire des périmètres deux ans après trois ans après ils sont devenus des populations sans terre pourquoi parce que sur le périmètre par rapport à la parcelle qu'on leur a attribué ils avaient un simple contrat d'exploitation qui était révocable et donc pour des défauts de paiement de redevances ou bien pour certaines situations d'indiscipline sur le périmètre il arrive qu'on retire la parcelle donc ce monsieur là qui était propriétaire plein de plusieurs hectares il se retrouve avec 0,25 ou 0,50 hectares qu'il a exploité pendant deux ans et on a retiré donc il est devenu sans terre cette expérience là vraiment nous a beaucoup guidé pour tirer les leçons et proposer des titres beaucoup plus périns et même la résiliation du contrat de paie on a dit que les judiciaires c'est à dire que l'ONAA ou les coopératives ne peuvent pas décider eux-mêmes que le contrat là ça s'arrête comme ça il faut aller devant un juge et justifier qu'il y a eu un manquement grave et qu'on puisse résiler le contrat dans le contrat même on a dit quelles sont les causes pour lesquelles on peut résiler le contrat donc tout ça là c'est des éléments de garantie qu'on a essayé d'y mettre pour que les populations finissent puisque c'est on considère que c'est elle le maillon faible des rapports parce qu'ils sont face à l'état qui a la toute puissance de son administration de ses techniciens tout ça là et des populations bon souvent analfabètes qui ne peuvent même pas lire donc on a essayé vraiment de mettre des dispositions des clauses qui garantissent un peu cet usage là et sur ce point je voulais rebondir avec les préoccupations soulevées par le député comme l'a dit Dioga l'Assemblée devrait être pleinement impliquée et je sens que l'Assemblée n'a pas fait l'effort de s'impliquer moi quand on a fait l'expropriation pour les bâtiments donc pour le déplacement on avait constitué une commission administrative de conciliation où le haut commissariat amène les éléments de compensation et la commission regarde mais parmi les membres de cette commission il y avait trois députés de la région et je leur ai dit en fait ils ont une obligation morale et même légale de suivre ce processus là pourquoi parce que c'est des populations qui les ont élus et donc et qui n'ont pas d'autre soutien que peut-être ce maillon là et donc ils devraient suivre l'ensemble du processus mais je pense que depuis que cette question d'habitation de réinstallation était terminée ils n'ont pas regardé les aspects de la terre donc alors que la même commission devrait être reconduite pour que les gens se retrouvent devant le juge pour qu'on puisse regarder le contenu du contrat de bail s'il représente vraiment une juste compensation et la prouver mais jusqu'ici je ne sens pas donc je renvoie cette balle à l'assemblée pour dire que c'est vraiment une obligation qu'elle s'implique voilà alors monsieur Elaji Lamine les commissions foncières sont un partenaire justement clé dans l'amélioration de la gouvernance foncière alors selon vous comment il serait possible de renforcer justement ces services pour qu'elles puissent atteindre justement cet objectif merci bien je pense que la coordination n'a pas vocation de parler au nom des conforts parce que c'est de ça qu'il s'agit des commissions foncières elle peut faire des propositions mais tout ce que je peux dire c'est que pendant la popularisation il est là monsieur Arrada on l'a fait avec les commissions foncières qui s'est dans dans la région du programme Candaji mais lors de notre avant-dernière mission à Tilaberry nous avons voulu rencontrer le directeur de la commission foncière de Tilaberry il était absent mais il nous a rejoint mais il nous a carrément dit que il n'était pas impliqué or quand on était parti à Ayuru par exemple on nous a montré les efforts que le haut commissariat a fourni pour que ces commissions foncières là s'appliquent vraiment vraiment ils ont fourni le haut commissariat il a fourni beaucoup d'efforts mais là je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé que ces efforts soient arrivés au niveau du département d'Aïru à l'insu du directeur régional de Tilaberry ça il s'en est un peu plein mais moi ce que je veux dire oui par rapport à ce bail je pense que qu'il s'est aujourd'hui adopté que ce soit demain qu'il soit adopté je suis d'avis avec le droit de député que l'implication de l'Assemblée nationale s'avère très importante et que c'est heureux que nos élus se déplacent vers les populations sur le terrain ça c'est heureux vraiment je crois que c'est de l'heure de voir il ne s'agit pas de dire seulement que c'est le député de la région moi je pense que c'est le programme Kandaji c'est un programme national pour un peu glisser sur un autre domaine là dans le cadre du Fédelcar le Fonds d'investissement d'électricité je sais que nous avons une commission on a rencontré l'Assemblée nationale et nous cherchons actuellement à avoir vraiment l'appui de l'Assemblée nationale pour arriver à ce texte qui a été élaboré par un consultat donc que ce bail soit aujourd'hui validé je souhaite que une sensibilisation accrue soit menée auprès des populations parce que sa mise en application c'est autre chose ce que nous nous comprenons pour qu'elle soit suffisamment vulgarisée voilà ce que nous comprenons aujourd'hui et ce que nous avons dit hier vraiment ils ont ils ont besoin d'avoir une clarté une clarté vraiment qu'est-ce qu'il faut parce que je vais vous dire quelque chose dernièrement un monsieur nous saisit nous dit mais moi je je risquerais de vendre ma parcelle à quelqu'un alors qu'il n'a même pas le bail est-ce que vous voyez et ça on risque de tomber dans 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 ce qu'on est en train d'éviter parce qu'on leur a dit non vous ne pouvez pas vendre ces parcelles là même si on vous a dit que le bail est vendable c'est le papier qui est vendable mais pas la terre mais pas la terre vous n'avez pas encore ce papier là donc c'est exclu de vendre ce papier là donc vraiment il faut une sensibilisation moi je souhaite que la sensibilisation soit 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 accentuée merci avec la participation de merci merci monsieur l'agil la mine certainement que l'honorable voudrait bien réagir mais avant je voudrais savoir si vous avez des propositions dans le cadre justement du renforcement des services des commissions foncières pour améliorer justement la gouvernance foncière merci avant de répondre à votre question oui je voulais me prononcer par rapport au contrat de bail à longue durée donc c'est très bien vraiment de sécuriser assurer la sécurité juridique de ses propriétés à travers ce contrat maintenant la question que je me pose c'est de savoir quelles sont les mesures d'accompagnement qui ont été prises pour que vraiment le producteur agricole bien le producteur rural puisse non seulement avoir la capacité d'exploiter ces périmètres là donc en termes d'intrants en termes d'outils de production en termes d'engrais pour mettre en valeur ces terres là ça c'est un la deuxième chose quelles sont les mesures qui sont envisagées pour que vraiment qu'on coupe donc couvre les spéculations qui vont certainement comme le représentant du usager des ressources du bassin du Niger a eu à dire pour que la spéculation foncière se développe autour de ces périmètres puisque pour mettre en valeur ces périmètres il faut quand même avoir la capacité financière la capacité technique et la capacité donc pour faire face donc pour exploiter ces périmètres là donc c'est bien de donner des contrats de longue durée à la population mais ces populations en tout cas rurales qui faisaient des productions comment dirais-je archaïques ou bien traditionnelles maintenant qu'on donne des périmètres aménagés mais quelles capacités ils ont et quelles sont les mesures pour vraiment renforcer leurs capacités et pour qu'ils soient à l'abri des spéculateurs on se pose ces questions puisque c'est ça aussi les réalités du Niger maintenant l'autre chose que je voulais évoquer en regardant rapidement un peu le dossier on parle de compensation de perte de production agricole mais où est tout ce qui est la perte de terre pastoral aussi ça aussi il ne faut pas perdre de vue ça en tant que en fait législateur généralement on constate que dans nos textes l'aspect pastoral au Niger la dimension pastoral est insuffisamment prise en compte dans la plupart des programmes et projets et la preuve de l'élevage est sous-financé et c'est seulement sur le terrorisme public qui les finance et malheureusement avec les tensions de la terroriserie on n'arrive pas à mettre en oeuvre les projets pastoraux l'autre chose que je voulais évoquer ça c'est vraiment sans sortir du cadre du débat c'est concernant même la mise en valeur des ressources naturelles et du sous-sol au Niger quand on prend la pollution pétrolière c'est des terres pastorales qui ont été perdues qu'est-ce qui a été fait pour compenser oui pour compenser cette population quand on prend la pollution de l'uranium dans le nord du pays la population n'a pas été suffisamment non seulement n'a pas été impliquée mais n'a pas été compensée par rapport aux pertes liées et aussi aux effets néfastes de cette production de l'uranium mais je me réjouis que maintenant dans des projets nouvelle génération genre Kandaji qu'on envisage des mesures non seulement de sécurisation de la population à travers ce contrat de Baye à longue durée mais il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement maintenant je veux finir avec l'implication de l'Assemblée j'ai dit que l'Assemblée en tant que représentation un sion n'a pas été impliquée et nous en tant que commission de développement rural n'a pas été impliquée c'est dans ce terme que je parle mais s'il y a des députés de la région dans la phase de la mise en œuvre du programme de gestion environnementale et sociale ont été associés ça c'est autre chose donc c'est ça que je voulais vous remettre l'aspect texte l'aspect vraiment point de vue de l'institution c'est cet aspect là que j'estime que nous n'avons pas été impliqués donc voilà ce que je tiens à dire la compensation en termes de terre monsieur je pense qu'avec l'intervention de la loi et les autres on a fait vraiment le tour par rapport à cette compensation il y a une formule qui a été arrêtée et ce qui manque maintenant c'est d'arriver à sortir le document du baie amphithéotique et ce n'est pas d'ailleurs le seul document il y a le contrat d'occupation de terre de terre aussi que l'on doit faire sortir et signer pour les autres exploitants qui ne sont pas propriétaires de terre bon peut-être ce que je vais augmenter c'est que un peu par rapport aux causes qui ont un peu retardé la sortie de ce document c'est que il y a des documents préalables qu'on devait trouver avant d'arriver à la signature de ces baies et de ces contrats c'est par exemple la convention de gérance qui n'existait pas dans le temps qu'il fallait faire passer au niveau de l'assemblée avant de pouvoir en tout cas le porter sur le contrat et le baie parce que sur le contrat et le baie il y a quelque part où on doit en tout cas porter le numéro de la convention de gérance qui donne la gestion de ces aménagements à l'honorable par rapport à l'honorable député qui demande quelles sont les dispositions qui sont prises pour mettre en valeur ces parcelles c'est vrai il ne s'agit pas tout simplement de signer des contrats de longue durée mais encore faut-il trouver permettre à l'exploitant de bien exploiter sa parcelle et dans ce sens je crois qu'une des mesures qui ont été prises consignées dans le contrat c'est que maintenant le naha ne doit pas donner à un paysan une parcelle qui n'est pas techniquement viable là c'est une condition et c'était bien mentionné dans le contrat d'exploitation et d'occupation et même le baie à l'infitué deuxièmement il y a les structures coopératives qui vont s'organiser et qui auront l'attitude en tout cas à travers des fonds de roulement que nous placons sur chaque périmètre parce qu'une fois le périmètre est créé pour la première campagne toutes les dépenses sont prises en charge par le projet et on demande à la population de le récupérer et de le réinjecter comme fonds de roulement pour continuer l'exploitation des parcelles donc toutes ces dispositions là sont prises et clairement consignées maintenant dans des documents qui n'existaient pas dans le temps parce qu'aujourd'hui vous partez sur les périmètres vous n'allez pas trouver ne serait-ce que les contrats qui devaient lier la coopérative à l'exploitant c'est des choses qui n'existent pas Merci M. Kouy il ne reste pas quelque chose de content peut-être un mot sur les solutions par rapport justement à la perte de production par rapport à la perte de production ou la compensation de production je crois que M. Jog va revenir là-dessus ce que je veux dire c'est qu'en termes de le contrat de bail lui-même sécurise le producteur pour nous en tout cas au niveau du ministère de la culture c'est ce que nous avons toujours dit parce que pour la première fois les producteurs auront un contrat pour le passé et du coup par rapport aux anciens aménagements nous avons introduit un travail avec Lounaha sur l'immatriculation des terres sur les anciens périmètres parce qu'on ne va pas revenir sur les anciens périmètres pour parler de contrat de bail mais on peut faire l'immatriculation pour aider le producteur afin que chaque producteur puisse savoir j'ai mon papier c'est pour ma personne il a au moins un document au lieu d'avoir un document global un cahier et un registre sur lequel on a inscrit simplement les noms des gens donc les aménagements nouveaux oui pour le contrat de bail parce qu'il s'écris le producteur sur les anciens périmètres il faudrait immatriculer les terres et ce travail a commencé avec un projet pilote au niveau de Nama de Gongo le process est actuellement en cours au niveau de la qu'est-ce qu'on a fait pour les mesures d'accompagnement Joke va revenir là-dessus avec les quantités sinon il est prévu d'appuyer les producteurs pour deux campagnes de mise en valeur on leur donne gratuitement tout ce qui est entrant pour les deux premières campagnes et ensuite il y a un encadrement que l'ONARA a déjà mis en place avec 18 agents sur les 2000 périmètres qui sont déjà aménagés ça donc les producteurs sont déjà accompagnés parce que les structures les coopératives les coopératives ont été créées elles ont été formées et les agents d'encadrement sont en place donc je crois que ça c'est des mesures d'accompagnement qui permettent aux producteurs déjà de mettre en valeur de façon efficace les aménagements qui sont déjà faits les 2000 hectares qui étaient prévus déjà d'être aménagés avant la construction du barrage en trois tranches ça a été fait 300 hectares 500 hectares et 1200 hectares et aujourd'hui ces périmètres sont là c'est vrai il y a quelques insuffisances qui sont en train d'être corrigées pour que les producteurs puissent avoir un outil de production en bon état comme l'exigent les textes voilà donc ce que je peux dire voilà merci monsieur le directeur nous sommes à la fin de ce débat parce que le temps qui nous a imparti justement tu iras sa fin chers invités chers téléspectateurs voilà nous sommes à la fin de ce débat qui a porté justement sur la problématique de compensation des pertes de terre des populations expropriées du barrage de Kandaji merci d'avoir suivi c'est sur la prochaine